A l'appel de la CGT, 3 à 500 personnes manifestées ce matin dans les rues de Clermont-Ferrand pour que la pénibilité du travail dans certains secteurs soit prise en compte pour déterminer l'âge de départ à la retraite. Depuis 3 ans, le sujet fait l'objet de négociations entre les partenaires sociaux qui se retrouvaient aujourd'hui pour l'avant-dernière fois parmi les salariés les plus mobilisés, les ouvriers du bâtiment. Reportage de Sandrine Montero et Camel Tire. 26 ans qu'ils travaillent dans le bâtiment, 26 ans qu'ils montent des parpaings, coulent du béton ou portent des étais. Christian Baduel a commencé manœuvre, il est aujourd'hui ouvrier qualifié. Entre temps, les conditions de travail ont certes progressé. Il n'empêche, ce salarié présente de l'arthrose aux genoux, une conséquence liée en partie, dit-il, à la pénibilité du métier. Je suis souvent en train de couler les dalles et je suis toujours plié. On ne va pas faire ce métier jusqu'à 60 ans. Parce qu'on est toujours en train de porter des charges lourdes, on est souvent dans la poussière, on est souvent aux intempéries. Et bon, c'est difficile pour les compagnons. Départ anticipé à 75 ans ! Le bâtiment, les transports, la santé, les mines ou encore la métallurgie, voilà quelques exemples de secteurs pour lesquels la CGT réclame une retraite à taux plein dès 55 ans. A l'appel du syndicat, ils étaient 300 à 500 manifestants battant le pavé clermontois. Dans le cortège, des chauffeurs routiers, des gaziers, des salariés michelins ou encore des verriers, défendant l'idée d'un départ anticipé. Un verrier travaille en poste, c'est-à-dire qu'on travaille en 5-8. On travaille les samedis, les dimanches, les jours fériés. On travaille 24h24 et on est soumis à une certaine de chaleur. Il faut savoir qu'un verrier, à l'heure actuelle, travaille entre 60 et 80 degrés. On est soumis aux produits chimiques, parce que dans les verriers, on graisse encore les moules à la main. Donc on respire des graisses. Donc nous, on estime que c'est un travail extrêmement pénible. Autant de facteurs qui pèsent, selon la CGT, sur l'espérance de vie. D'après le syndicat, un salarié victime de la pénibilité vit en moyenne 7 ans de moins qu'un cadre. On demande que les gens puissent partir plus tôt, qu'ils aient le droit comme les autres à pouvoir bénéficier de leur retraite et qu'ils ne terminent pas leur carrière cassée et usée comme leurs parents l'ont fait. Depuis 3 ans, organisations syndicales et patronales tentent de négocier pour trouver un projet d'accord comme les y invite la loi de 2003 sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, une délégation de manifestants a été reçue à l'antenne départementale du MEDEF où personne n'était disponible pour répondre à nos questions. Et après 3 ans de négociations, le patronat a proposé aujourd'hui de faire un état d'élu. Et après 3 ans de négociations, le patronat a proposé à l'antenne départementale du MEDEF